Bonjour à tous et bon confinement. Aujourd'hui, pour faire suite à un article que j'ai publié hier sur les enjeux de la fertilisation à l'urine pour les villes, principalement dans l'avenir, je ne me suis pas trop attardé sur la gestion, l'entretien d'un système, la méthode pour fertiliser à l'urine, etc. Ça va être l'objet de la présente vidéo et je vais principalement vous montrer de quoi il s'agit, ni plus ni moins. Je vais surtout parler de ce que je fais, des quelques choses à savoir très succinctement et les pistes d'amélioration et aussi d'apprentissage pour vous. C'est parti. Moi, j'habite en appartement au premier, donc autant vous dire que le système pour les toilettes est un peu spécifique. J'ai bricolé parce que je suis locataire et que je n'ai pas grand chose que je puisse installer. Donc, on peut voir que les toilettes sèches sont en bois à séparation des urines grâce à ce petit gobelet que je cale entre le seau et le cadre de la toilette. Ensuite, je le récupère et je le mets dans un bag-in-box de vin, ce qu'on trouve en grande surface très classiquement. Et avec un petit tuyau d'un diamètre de 8 de souvenir, je n'ai plus qu'à le remplir une fois de temps en temps. Et ce que ça permet, c'est d'éviter d'avoir trop d'oxygène dans le fût, dans le bag-in-box. Ensuite, je remplis soit des fûts, soit des seaux, soit des bidons, etc. L'essentiel, c'est que ce soit bien protégé à la fois de la lumière, de la chaleur tant qu'à faire et du contact avec l'oxygène. La solution la plus facile, je dirais, à utiliser, la plus propre, mais la plus lente, c'est le bidon avec un robinet. Encore faut-il avoir un bidon de ce genre-là, mais bon, voilà, ça se trouve. C'est assez facile de trouver ça dans un magasin de bricolage. Le gros avantage, c'est que vous pouvez gérer le ratio, en fait, comme vous le sentez, vous pouvez assurer un suivi absolument parfait. L'idée, dans un système de fertilisation classique, c'est d'avoir un ratio de 1 pour 20, une pinte, comme vous l'avez vu en vidéo, dans un arrosoir classique. Ça fait, du coup, 0,5 litres d'urine pour 20, pour 10 litres d'eau, pardon. Un autre système en plus gros conditionnement, c'est d'utiliser des seaux ou des fûts. Moi, c'est plutôt le système que je préconise, même si... Enfin, ce n'est pas celui que je préconise, c'est celui que j'utilise principalement. C'est plus sale, dans le sens où on peut se mouiller. D'urine, ce n'est pas terrible, mais je suis le seul utilisateur de ma propre urine. Le gros avantage, c'est que je n'ai pas à faire 400 mélanges, vous allez le voir. Je mets un seau de 5 litres dans ce demi-fût bleu. Et après avoir mesuré tout ce qu'on a besoin de connaître pour faire le bon ratio entre l'urine et l'eau, c'est le volume du cylindre. C'est-à-dire que l'eau va rentrer par là. Le brutal changement de diamètre du tuyau va créer une aspiration par là. Qui, elle, par exemple, va être dans le seau, qui contiendra l'urine. Ce qui fait qu'à travers cette crépine, qui permet de protéger, on va dire, le réseau d'irrigation contre l'intrusion de corps étrangers, on va dire, va remonter ici par sucion et on va se retrouver avec, à la sortie, un liquide qui contient une certaine proportion du liquide qui a été aspiré par sucion. Et cependant, donc, on a quand même un débit qui est plus faible qu'à l'entrée. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas l'utiliser chez moi. C'est parce que, déjà, ma pression, en fait, est tellement basse que j'ai un débit qui n'est pas terrible pour arroser. La raison pour laquelle je préfère, dans un petit jardin comme ça, le faire à l'arrosoir, quoi. Et puis, ça me permet, à l'arrosoir, d'avoir un meilleur suivi. Étant donné que tous les légumes n'ont pas les mêmes besoins en fertilisant, bien évidemment, on ne va pas fertiliser de la même façon. L'oignon a besoin d'une quinzaine de grammes d'urine par mètre carré. C'est plus pour les pommes de terre aux alentours de 20. C'est encore plus pour les épinards aux alentours de 25. Il y a un certain nombre de sources sur le net qui, même si elles varient un petit peu, vous permettent quand même d'avoir le plus gros du sujet. Mais globalement, je vous invite à ne jamais dépasser 5 litres d'urine par mètre carré pour une culture. En commençant à 1 ou 2 litres, ce serait, on va dire, 1 litre pour les cultures qui sont les moins gourmandes et les plus gourmandes. Donc 5 litres et je vous invite aussi à suivre de manière assez précise les fertilisations que vous faites pour éviter des pollutions dans votre sol ou pour éviter des excès. Encore que le dosage de 1 pour 20 est fait quand même pour être assez accessible à tous, pour éviter d'avoir des surdosages. Mais quand même, n'en abusez pas. Et bon, si c'est que votre urine à vous, pas trop besoin de se protéger. Mais au cas où, protégez-vous si c'est l'urine de quelqu'un d'autre avec des gants en vous lavant les mains. N'appliquez pas de fertilisation un mois avant récolte. Donc que vous stoppez un mois avant une récolte, ça vous permet une barrière de sécurité sanitaire supplémentaire. Vous pouvez stocker l'urine pendant tout l'hiver par exemple, étant donné que c'est inutile de fertiliser quand la végétation est au plus bas, le soleil et la chaleur. Et si jamais vous êtes en pleine saison, il est idéal de l'attendre au moins une semaine, mais ce n'est pas forcément gravissime de ne pas attendre. Globalement, avec un ratio de 1 pour 20, vous pouvez arroser globalement toutes les 3 semaines un arrosoir par-ci par-là dans vos cultures avec de l'urine. Sous-titrage Société Radio-Canada